Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce flash d'information. Depuis l'annonce faite par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur la présence du virus Ebola au Libéria et en Guinée, la Côte d'Ivoire a pris des mesures préventives, spécialement dans les zones forestières. Des postes avancés ont été installés à la demande du gouvernement tout le long des frontières avec le Libéria et la Guinée. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida s'est rendue vendredi dernier à Mans pour voir le fonctionnement du comité de coordination mis sur pied dans la région. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, qui présidait la cérémonie officielle marquant la 19e journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, a estimé que le combat engagé contre la maladie en Côte d'Ivoire est bien amorcé au regard du bilan des deux dernières années. Les parlementaires du Royaume d'Arabie saoudite attendus en Côte d'Ivoire ce dimanche une visite de trois jours qui intervient dans le cadre de la coopération interparlementaire. La délégation saoudienne aura une séance de travail avec le président de l'Assemblée nationale, également avec le premier ministre et le président du Conseil supérieur des imams, le Kozima. À l'étranger, le premier ministre malien Omar Tatamli, nommé il y a seulement sept mois, pour réconcilier un pays déchiré par un an et demi de crise politico-militaire, a démissionné, évoquant des divergences de vues. Avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, il a été remplacé par le ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville, Moussa Mara, qui a entamé ce dimanche des consultations pour former un nouveau gouvernement d'ici la fin de la semaine prochaine. Moussa Mara, expert comptable de formation, avait été candidat au premier tour de la présidentielle de 2013, présidentielle remportée par Ibrahim Boubacar Keïta. Le Rwanda commémore le génocide de 1994. Les médiateurs locaux mènent un travail difficile pour réconcilier les meurtriers et les rescapés du génocide rwandais, le génocide qui a causé la mort de 800 000 personnes. En avril 1994, il a participé à l'assassinat de son mari. Le premier groupe qui a découvert où était caché son mari, j'en faisais partie. Les gens de ma famille, ce sont eux qui ont trouvé son mari, ils l'ont poursuivi jusque chez son beau-père et ils l'ont tué là-bas. Juvenal a fait 8 ans de prison. A sa sortie, il a demandé pardon. Depuis, grâce au soutien moral de l'association Modeste et Innocent, il se rend régulièrement chez sa victime pour la dédommager et s'excuser. Tu sais bien que j'ai participé au groupe qui t'a fait du mal, qui a détruit ta maison. Je sais que tu es au courant, je ne peux pas garder ça pour moi. C'est pour ça que je te demande pardon. Moi, je t'accorde le pardon. Quand on demande pardon, il faut l'accorder. Quand Cylide vit seule avec sa fille, née quelques mois après le génocide. 9 personnes de sa famille dont son mari ont été massacrées. Seule Juvenal a reconnu son crime. Les autres se taisent et pourtant chaque jour, elle les voit au village. Lorsque je croise les autres, parce qu'ils m'ont déjà terrorisé par le passé, lorsque je les croise le soir, j'ai vraiment peur, j'en ai gros sur le cœur. Et je me dis que peut-être ils vont me tuer, mais par chance, j'en sors indemne. Réconcilier, meurtrier et rescapé, un travail de longue haleine pour les médiateurs locaux. Pour moi, un génocide, c'est un crime qui dépasse tous les autres. C'est vraiment un crime très grave. C'est pour ça que c'est très difficile pour les gens qui ont commis ces actes de confier leurs sentiments et de dire ce qu'ils ont fait. Nous savons que c'est un long chemin et c'est pour ça que nous sommes ici souvent, pour en discuter avec eux. Dans les collines rwandaises, 20 ans après, les langues ont toujours du mal à se délier. Bourreaux et victimes vivent côte à côte dans la réconciliation ou dans la crainte. Sur le même sujet, je vous le disais à l'instant, la France a décidé hier, samedi, d'annuler sa participation aux commémorations du 20e anniversaire du génocide au Rwanda. Paris sera représenté par son ambassadeur. Cette décision fait suite aux propos du président rwandais, Paul Kagame, qui accuse la France d'avoir participé au massacre. Et puis de nouveau, depuis la disparition du Boeing de la Malaysia Airlines, il y a un mois maintenant, un détecteur de boîtes noires déployé par un patrouilleur chinois qui participe aux recherches, a capté un signal dans le sud de l'océan Indien. Les boîtes noires, si elles sont retrouvées, pourraient fournir des informations sur les circonstances de la disparition de l'avion qui avait à son bord 239 passagers. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour la grande édition.